Musique Bonjour, on est ici dans la commune de Vars en hiver et nous avons fait découvrir un projet de réseau de chaleur bois citoyen. Allez, venez, on y va. Et donc, vous pouvez nous dire comment est né ce projet ? Oui, c'est un projet qui avait été déjà imaginé il y a quelques années, en 2016 je crois, de mémoire, pour bénéficier du fait qu'on ait beaucoup de bâtiments publics qui soient regroupés sur un espace terrestre. Donc c'est vraiment parfaitement adapté, je pense, à réaliser un réseau de chaleur. Et puis on avait la volonté, en plus, de changer nos vieux chauffage électriques et à gaz par un système de chauffage plus environnemental. Et à ce moment-là, on a été accompagnés de manière très efficace par l'ALEC. Donc l'ALEC est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grenoble, qui nous a accompagnés pendant toute la phase d'études, de montée des cahiers des charges, des appels d'offres, etc. Voilà, nous avons été extrêmement bien accompagnés auprès de nos partenaires énergie citoyenne et forestaine. Pourquoi vous avez décidé de ne pas investir vous-même dans votre outil de production ? C'est-à-dire que nous, on va s'engager sur une certaine durée pour acheter de la chaleur à un prix fixe. Donc budgétairement, ça nous permet de lutter la dépense sur une vingtaine d'années et puis de garder nos capacités de financement et d'investissement pour rénover les bâtiments, par exemple. Ça permet d'accompagner le réseau de chaleur. Et bien, on va pouvoir travailler sur la réduction des consommations de chaleur de nos bâtiments avec cet argent économique. Très bien. Pourquoi vous avez insisté pour avoir de l'investissement citoyen dans votre projet ? Oui, alors ça, c'était vraiment une bonne idée, je pense. En fait, on veut effectivement que ce genre d'investissement qui sont bons pour la planète ne vienne pas que des élus, que de la municipalité. Et on se rend compte de plus en plus que les citoyens veulent effectivement agir, ils veulent faire des choses. On s'en rend compte actuellement avec la crise sanitaire. On a lancé une commission extra-municipale sur la transition écologique qui a rencontré un vrai succès. Les gens sont très motivés. Il y a une association aussi qui s'est montée sur le canton, sur l'environnement. Les gens ont envie d'agir et donc ce projet, c'est un bon moyen pour les gens d'agir selon leurs possibilités, soit en apportant des financements, soit en participant aux études. L'ADN de Floreste Sénère, en fait, il est double. Il est de faire des projets de taille moyenne, c'est-à-dire de 200 à 1000 kW bois, qui s'inscrivent dans un territoire avec les acteurs du territoire. Et son deuxième ADN, c'est effectivement d'associer au maximum les citoyens, à la fois dans le financement, mais aussi dans la gouvernance des projets. Justement, comment est-ce que vous avez associé ces citoyens et les acteurs autour de ce projet ? Alors, les citoyens, ils sont associés à deux niveaux. Dans un premier temps, un des fondateurs, deux fondateurs de Floreste Sénère, ce sont Énergie Partagée, qui est l'outil national en matière de gouvernance et de financement citoyen des énergies renouvelables. Et puis, il y a également Enercop au Verne-Rhône-Alpes, une coopérative très impliquée sur les énergies renouvelables, et plutôt sur l'électricité, mais qui s'intéresse aussi à la chaleur. Alors, sur tous les projets où on intervient, sur tous les territoires, on essaye toujours de se rapprocher de la structure qui peut préexister. Et sur la métropole grenobloise, il y en a une, qui s'appelle Énergie Citoyenne. Donc, Énergie Citoyenne est une société qui a pour objectif de mettre l'épargne locale pour développer la production d'énergie renouvelable, et également, en fait, mobiliser des citoyens sur les questions de la transition énergétique, y compris la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes exactement 306 associés. Donc, une dizaine de collectivités et quelques entreprises, 2-3 entreprises. Donc, la majorité des habitants de la métropole grenobloise. Alors, quel était votre rôle dans ce projet de chaufferie à Barthes ? Donc, notre rôle était uniquement un rôle de communication et d'animation territoriale. Donc, l'idée était de se connecter avec la municipalité, donc le service communication, les élus, de manière à construire, en fait, un plan de communication tout au long de la construction du projet et jusqu'à, également, l'animation pendant la levée de fonds. Donc, présenter le plus largement possible, en fait, ce projet aux habitants de la métropole grenobloise. Le fonds de chaleur, à travers le contrat territorial, a apporté environ 40% de subventions. Et puis, en complément, et là aussi, c'est un point très fort que l'on a sur la région Rhône-Alpes, c'est que la région apporte un financement complémentaire aux contrats territoriaux. Et donc, la région Rhône-Alpes a apporté un complément de 25%. Donc, on a 65% de subventions, ce qui est conséquent et permet d'avoir une énergie à un prix compétitif par rapport au gaz sur un projet qui n'est pas très, très gros, puisqu'ici, on détère 1100 MWh par an. Alors, donc, voici les deux chaudières. Eddie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Très bien, donc, on a ici deux chaudières bois qui font chacune 250 kW. Donc, derrière le mur qu'on voit là, il y a, donc, un silo. Un silo, donc, qui fait 4 mètres par 10 mètres sur 5 mètres de haut. Et donc, qui nous permet de stocker de l'ordre de 120 m3, soit la consommation d'une semaine en plein hiver. Les livraisons, on le verra, ce sont par des camions de 35 mètres de haut, donc, on a environ deux livraisons par semaine. Voilà. Donc, derrière ça, on a, donc, notre silo avec deux pales de dessinage qui ramènent le bois à travers une vis sans fin jusqu'à chacune des chaudières. On a, donc, deux vis. Donc, ça, c'est une garantie de fonctionnement parce qu'on peut avoir éventuellement un problème sur une vis, on aura toujours une chaudière qui va fonctionner. Voilà. Donc, après, chacune de ces chaudières assure la production de chaleur. En début et fin de saison de chauffe, on n'a qu'une chaudière qui fonctionne. Et puis, en plein hiver, les deux chaudières fonctionnent. Ces deux chaudières, elle dialogue avec un gros ballon d'hydroaccumulation qui est de station. Là, on voit qu'il est à 87 degrés en ce moment. Et à partir de ce ballon d'hydroaccumulation, eh bien, on a le réseau de chaleur qui part et qui va desservir les différents bâtiments. Très bien. Et à propos de local, le bois énergie, d'où est-ce qu'il vient ? Alors, le bois énergie, ici, ce sont des plaquettes forestières qui sont issues dans un rayon de 40 km. Le fournisseur, c'est ABSRA, qui veut dire Approvisionnement Bois Sécurisé Rhône-Alpes. C'est un regroupement de 11 fournisseurs. Et là, le fournisseur, qui est la société Biométior, c'est l'exploitant d'une plateforme intercommunale du Pays-Voironnais qui est située à 37 km d'ici. On est vraiment dans une logique de circuit court, des plaquettes forestières qui sont issues des forêts du Chambaran, du Pays-Voironnais et également des contreforts de l'agglomération grenobloise. – Sous-titrage FR 2021